Un ballon canadien, très pratique pour faire les fleurs et très pratique pour faire les supports de grenouilles. On peut y voir également un énuphar pour grenouilles. C'est l'un des tout derniers équipements en date du CHU d'Angers et il était ouvert exceptionnellement cet après-midi au grand public. La salle d'activité à visée thérapeutique et ludique du centre Robert-Debré accueille en effet depuis quelques semaines des enfants hospitalisés pour quelques heures de détente ou d'exercice prises en charge par des éducatrices. J'ai pu accompagner des parents avec leurs enfants. C'est vraiment là une bulle d'oxygène par rapport au service. On sort du service, on fait autre chose, on pense à autre chose, on met un peu de côté la maladie, l'espace d'un temps. Cette nouvelle salle d'un coût d'environ 60 000 euros a en partie été financée par les fameuses pièces jaunes, ce qui explique cette ouverture au public. Ça m'intéressait migrement parce que je suis un ancien ambulancier de l'établissement et à ce titre j'ai transporté de nombreux enfants vers les salles de radio, notamment en scanner IRM et c'est pourquoi j'ai voulu participer à cette journée. Depuis 1990, c'est la septième fois que l'opération pièces jaunes est mise à contribution pour le financement d'équipements au CHU d'Angers.